Tu commences à trouver ? Ouais Ah ça va être impossible que je bouge pas moi C'est bon ? Faut pas que tu me fixes C'est lourd Bon je vais faire vite Pas beaucoup de place Bonjour je me présente Je m'appelle Farida Kouali J'ai 15 ans Je suis française d'origine marocaine Je vis à La Rochelle dans un quartier qui s'appelle Louvreuil Mes activités principales sont le piano et la guitare Voilà Moi c'est Morgane Mon truc à moi c'est la photographie C'est ma passion depuis toute jeune Je fais toutes les semaines au moins un shooting Avec des personnes qui me contactent sur Instagram En fait tous les moments de notre vie sont importants Mais ça on s'en rend pas souvent compte sur l'instant Parce que oui à mon avis On a beau dire qu'on a une bonne mémoire tout ça tout ça C'est faux La photographie pour moi ça reste je pense la seule mémoire valable En route pour le gâteau Avec la fine équipe Je m'appelle Laura j'ai 21 ans j'habite à La Rochelle J'adore manger j'adore cuisiner surtout faire des gâteaux J'aime pas lire ni dormir tôt J'aime les animaux comme les chats J'ai trois principales peurs dans ma vie L'inconnu quand je ne sais ni quoi faire ni où aller L'échec parce que je veux toujours que ce soit parfait Et les araignées avec leurs pattes cheloues et leurs yeux bizarres Mon toque c'est que le silence m'oppresse Qui me fout toujours du bruit autour de moi Moi Nisrine j'adore le handball Je suis née en France à La Rochelle Et je suis d'origine marocaine Je parle bien le français Mais j'ai toujours des manies de parler familièrement C'est bizarre mais moi ça me donne juste l'envie d'éclater de rire Quand je parle comme cela Allez on va au pinball Vous avez vu sur mon double manteau Au premier abord Les gens doivent penser que je suis timide Peu bavard Introvertible Et stressé T'as sifflé Pourquoi t'as sifflé ? Ouais va Ah non mais c'est Je voulais faire genre C'était mon chat Ah ouais J'ai jeté une Tiens ok Tu vois les carviennes Mais parvient Tu filles Mes amis pensent de moi Que je suis gentille Serviable Attachée À l'écoute Dynamique Parfois un peu bébête Ah non bah non Allez les filles Ali contre Ali Mais la dernière carte Yes On le fait là Il joue bien Il joue pas trop bien mais il joue bien Non il va tout petit Et bah un tout petit Voilà Il est pas là Mais non Bonjour, je m'appelle Maéva, j'ai 14 ans, j'habite à La Palisse. Je vais vous raconter comment les gens me regardent ou ce qu'ils pensent de moi. Un jour, une personne, enfin deux, était à un restaurant et moi j'étais avec ma soeur et eux, ils étaient à la table d'à côté. Deux personnes, enfin une, a commencé à me regarder, à me faire un sourire. Du coup, je lui ai souri. Il a commencé à taper d'un coup d'épaule cette personne à côté d'eux et lui dire « Tiens, regarde la fille là-bas. Je lui ai dit « Ah bah, peut-être qu'il me trouve belle. » Non, tout le contraire. Je l'ai vue, mort de rire, en train de me regarder. Une fois de plus, on me l'a refaite. Et maintenant les remarques qu'on peut me faire, je m'en fiche. Je suis une fille qui s'en fiche maintenant. Mais une fille sur qui on peut compter. Apaisée, pas violente, ni rien. Avec un marié sur qui je peux compter, sur qui il pourra venir lui aussi compter sur moi. Et j'aimerais aussi avoir une voiture normale, avoir un boulot pour avoir assez d'investissement. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Nous avons reçu Maïva. Bon, c'est bon, on est arrivés. Je vais lâcher Gaïa un peu. T'es content de Gaïa ? Bon, le moment qui m'a marquée dans ma vie, c'était mon tout premier piano que j'ai eu pendant mon anniversaire en 2012. Des petits, j'adorais les Disney, High School Musical, Ariel. Attends. On voyait les gens chanter. Et j'adorais quatre instruments. La guitare, la flûte traversière, le violon et bien sûr le piano. J'avais ici quelques artistes que j'adorais. C'était plutôt Hiroma que j'adorais. Un compositeur de musique de piano. J'ai voulu tellement apprendre une musique qu'il a fait. J'ai demandé à maman, je veux un piano, je veux un piano. Elle m'a offert un piano pour mon anniversaire. Et j'ai appris cette musique. À la fin, quand j'ai appris cette musique, elle était un peu... Je ne la trouvais plus aussi parfaite qu'elle était avant. Mais j'ai découvert d'autres musiques classiques que je ne connaissais pas avant. Comme Chopin, Nocturne, Le Petit Chien, Robert Schauss ou Beethoven. Elle veut jouer avec moi. Excusez-moi. Cher quelqu'un. Quel âge a-tu de toi à personne que je ne connais pas ? Tu es un animal peut-être ? Qu'est-ce que tu aimes comme musique ? Et qu'est-ce que tu écoutes ? Est-ce que quand on habite Paris, on visite forcément la tour Eiffel ? Je suis très curieuse de savoir comment vous vivez dans vos quartiers. Est-ce que c'est pareil que chez nous à La Rochelle ? Moi j'habite dans un quartier depuis toute petite. Et je ne me vois pas habiter ailleurs. Je ne sais pas comment est le 93, mais je pense qu'il y a une bonne entente dans le quartier. Que faites-vous dans la vie ? De vos journées, de vos vacances ? Est-ce que dans vos quartiers, vous faites des animations avec votre centre ? Nous, avec le secteur jeune, nous faisons par exemple des tournois de foot et plein d'autres trucs. Est-ce que vous comptez rester dans votre ville dans la vie future ? On dit qu'il n'y a que des étrangers dans les quartiers, mais est-ce que c'est vrai ? C'est peut-être pas intéressant, mais est-ce qu'il fait beau ou Gris est plus vieux comme chez nous ici ? Est-ce que la vie est chère chez toi ? En vrai, avec la musique, ça fait trop stylé. Ça fait en mode vlog et tout, bien propre. Il s'y croit trop. Moi ? Ah ouais, j'en suis sûre, là, tu te sens trop à l'aise. C'est ce qui te marie, là. Tu sais, il faudra attendre deux secondes d'adaptation et puis c'est bon. Merci, oui, c'est bon. Bon, en attendant, je vais te présenter La Rochelle. La Rochelle est une petite ville qui se situe au sud-ouest de la France, entre Nantes et Bordeaux. Cette ville est pas mal car il y a la mer, mais ce n'est pas la ville où je ferai ma vie dans les années à venir. Que puis-je te présenter en premier ? Peut-être la grosse horloge qui sépare la rue sous les arches du Vieux-Port avec ses tours. Elle a plutôt gardé une atmosphère de vieille ville d'antan. Nous avons des bus, taxis, TER, trains comme transport en commun, mais pas de tram. Alors, La Rochelle, il y a un centre-ville où il y a de différentes marécasas, vêtements, chaussures, lunettes, glaciers, électroniques, etc. Je ne me promène pas trop dans le centre-ville, c'est plutôt dans mon quartier. Dans le quartier de Mireuil, dans notre quartier, c'est plutôt calme, ça commence à se calmer niveau délit, délinquance, ou bien autre truc hors la loi. Et vous, votre ville ou votre quartier est plutôt démarquée ou bien populaire de ce genre de trafic, entre guillemets ? Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. Il n'y a rien d'autre à dire, je crois. Bon, là, je vais enregistrer un autre son. Ça sera nocturne. Je ne sais plus qui. Musique Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501